C.I.S.T. une série dont on ne se lasse pas Créé sur la NBC en 1968, Columbo n'a quasiment jamais quitté le petit écran. Énorme carton d'audience, le show Cultissime aura été décliné en deux volets jusqu'en 2003, puis rediffusé jusqu'à aujourd'hui en France où on peut le revoir désormais chaque week-end sur TMC. Seul Peter Falk a eu le privilège d'interpréter le personnage éponyme, un détective New York et d'origine italienne exilé à Los Angeles avec son imperméable à 15 dollars, ses chaussures élimées, sa Peugeot 403, son basset à Honda et une poignée de durs dans ses poches en cas de fringale. Columbo, C.I.S.T. aussi un éternel sourcil français et un mystérieux œil de verre. Peter Falk est seulement âgé de 3 ans quand une tumeur maligne, le rétinoblastome, s'attaque à sa rétine et lui fait perdre l'usage de son œil droit qu'on remplace assez tôt par un œil de verre. Cette particularité physique qu'on imagine handicapante va devenir quasiment une signature pour l'acteur. Au-delà de Columbo, Peter Falk a été courtisé par les plus grands cinéastes entre l'Europe et les États-Unis. On a ainsi pu le croiser chez son bon ami John Cassavetes, mais aussi devant la caméra de Frank Capra, Sidney Pollack, William Friedkin ou encore l'allemand Wim Wenders. Comment Peter Falk s'est forgé un mental d'acier affublé d'un œil de verre, Peter Falk ne s'est jamais laissé démoralisé. Cette infirmité l'aurait au contraire aidé à booster son mental d'acier. Lors d'un très rare passage sur le plateau de Laurent Ruquier en 2006, l'acteur avait même abordé sans broncher le sujet pas si tabou que ça, effectivement, j'ai un œil de verre. Oui, si est-il celui-là. Je ne pense pas que ça a été un handicap, pour ma carrière, même si tout le monde le pensait. L'humour chevillé au corps, Peter Falk était venu faire la promotion de ses mémoires, un livre avec des anecdotes très courtes, très faciles à lire, selon lui. 3-4 pages maximum et après on rigole. C.I.S.T. court et C.I.S.T. drôle. Son autobiographie intitulée « Juste une dernière chose » est disponible aux éditions Michel Laffont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada